bonjour et bienvenue sur cliff empire on retrouve notre cité ici alors j'ai rajouté un bâtiment supplémentaire là voilà j'ai rajouté un parc éolien en plus parce que vous voyez en haut à gauche une tempête est en approche donc je suppose qu'il va y avoir des vents violents et ben ça va nous aider à à produire de l'électricité et des batteries donc je construis une station de charge de batterie supplémentaire voilà allez hop 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 on est remonté un petit peu ça y est elle est faite on a 71% de bains d'oeuvres je pense pas que je vais reconstruire une habitation maintenant j'ai remis en route la station de déchets et une usine à matière au niveau des stocks on n'est pas trop mal on a de l'eau de la matière de la bouffe du raisin salade fruits ça va encore huit batteries donc faut faire attention de l'usine de l'uranium on n'en a plus donc là ils peuvent plus ni venir ni partir voilà l'avantage c'est que quand on a une pénurie de quelque chose et que les gens veulent partir ben s'il n'y a pas d'uranium il reste sur place jusqu'à ce que ça aille mieux on va augmenter un petit peu le temps voilà on nous a volé 39 dans la caisse merci donc on a 223 ici 1 et la tempête va arriver on voit que ça se couvre de plus en plus et dans la station d'échanges la voilà je leur dis de vendre quand on a un surplus de nourriture ou de matière la même fois qu'ils le vendent ça nous rapporte un petit peu voilà là on consomme des batteries on n'a plus que 7 c'est bon on commence à recharger les 7 heures du matin ouais ça va attention que la tempête va approcher va arriver alors on n'a que 297 350 en caisse on ne peut pas faire grand chose encore on aura la possibilité je vais vous montrer si j'ai le temps voilà de faire quelque part ici un pont voilà alors je pourrais le placer là voyez on voit à droite l'emplacement sur l'autre pilier là bas donc on pourrait le placer là mais ça coûte 500 je crois mais ça coûte 550 ouais donc pour l'instant on ne peut pas avec le pont on va pouvoir transférer des marchandises d'une plateforme à l'autre ce qui nous rapportera davantage d'argent davantage d'argent que par la plateforme commerciale bon là à minuit on va nous piquer des sous et puis à à 8 heures du matin la plateforme reviendra voilà j'accélère à fond nous avons encore volé 39 dans la caisse et la tempête va sûrement pas tarder allez il est 5 heures du matin voilà il y en a plein qui voudraient venir on est à 104 personnes sur 104 logements pile poil on recharge un petit peu je vois les batteries la puissance de charge 3 je sais pas ça ira peut être pas que les éoliennes parce qu'avec les éoliennes on produit 89 un ouais donc il faudrait faire davantage de batterie ils sont combien la 5 sur 7 558 inquiets ça et là on va je maquille qu'elle arrive cette tempête et qu'elle passe parce que pour l'instant je peux pas construire grand chose elle va se déclencher d'un coup non c'est pas exactement quand non voilà on recharge j'espère qu'on fait des batteries on est à plus un 3 par rapport à la consommation de batterie un plus un 5 donc ça va on a la huit en stock les habitants ils en consomment 69 depuis le début alors on peut effacer les données et puis ça repart à zéro les statistiques moyennes journalières on produit huit raisins l'eau c'est un peu juste en accorde 33 l'industrie en consomme je pourrais relancer ça ouais on va reprendre la construite construction voilà donc il ya des gens qui vont venir dans l'usine et là on va fabriquer des moteurs on a deux points de production qu'on peut répartir entre les moteurs les machines à laver le mobilier ou les gadgets je vais faire des moteurs supplémentaires donc il leur faut des matières pour faire ça quand on fabrique de l'électroménager des mots du mobilier ou des gadgets quand une usine ne fait que ça elle le peut se spécialiser voilà les après ben ça développe un centre d'achat spécialisé bon alors j'espère qu'ils vont venir alimenter notre usine j'ai pas envie de la mettre je me mettra en priorité 3 voilà qui viennent à quand même alimenter notre usine alors la main devrait tomber à 67% j'espère que ça va pas trop gêner ça y est commence à fabriquer les moteurs quand on en aura deux et ben tâchera de faire une navette supplémentaire ouais on va faire comme ça donc l'aéroport je le laisse en priorité 1 comme ça dès qu'ils ont ce qu'il faut il manque plus que deux moteurs voilà ils vont nous faire une navette supplémentaire un drone ce qui permettra d'accélérer les échanges entre les différents bâtiments c'est en étant par trois voilà il a fait deux à la fois ça qui est bien on peut le dire de faire un moteur et une machine à laver par exemple on peut les répartir ça avance pas beaucoup ils sont que 5 sur 8 il fallait presque rajouter un bâtiment supplémentaire la plateforme ils vont vendre un peu oui on a pas mal de bouffe un peu d'eau à vendre un peu de salade et pas mal de fruits aussi donc ça va voilà plus de 300 on remonte il ya que ça pour gagner de l'argent voilà la tempête arrive la saison des orages a commencé le vent s'est renforcé le soleil n'est plus visible et tout inondé par l'eau les drones peuvent être détruits par la foudre et le risque d'incendie augmente bon ben j'ai bien fait de lancer la production de moteur j'espère qu'on ne fonctionne pas le portail du commerce ne fonctionnera pas ah zut embêtant donc on a six jours de tempête à supporter l'usine produit on pourrait il faut faire des drones il n'y a pas le choix je pense qu'à nous on va être largement bon voilà les éclairs qui arrivent pourvu qu'ils touchent pas les drones aïe 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 il peut y avoir des incendies mais on a nos deux pompiers là alors les moteurs 65% c'est bon on va accélérer un tout petit peu voilà on a perdu un drone il s'est fait shooter quelque part par là par la foudre allez un autre oh la 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 donc là il va falloir en recommander voilà c'est en priorité un on en recommande deux du coup ben ils sont moins nombreux c'est un petit peu embêtant voilà il vient chercher les moteurs ou déposer de la matière dans l'usine pour pouvoir voilà continuer à fabriquer avec un effet de la lancée se prennent des charges électriques dans la tête voilà il dépose à des batteries zut à puissance de charge 81 ah ben ça va grâce au vent on est en train de produire des batteries on n'en a plus qu'une et ouais la production de drones ça demande ça y est à 3 c'est bon ça demande énormément de batterie ouais grâce au vent j'ai bien fait de rajouter le champ d'éoliennes là bas parce que là les panneaux solaires ne servent plus à rien ok c'est très bien allez on a commencé la construction d'un drone c'est très lent 7 travailleurs sur 10 je pourrais arrêter quoi on a 58 matières je vais arrêter l'usine ici je pensais que ça allait augmenter la puissance de charge mais ça libère les employés ah on a perdu encore un drone je vais en refaire un de plus dépêchez vous de faire des drones les gars parce qu'à ce rythme on n'en a plus que 6 wow ça rame si j'augmente le temps ça n'augmente pas beaucoup là la production pourquoi ils vont passer aussi vite bon en attendant on fabrique des batteries et ça c'est vachement important à un feu on a un feu les pompiers à l'action ça y est ils l'ont éteint merci les gars si on laisse brûler au bout d'un moment l'usine se détruit complètement ça fait plein de déchets ah on a un incendie sur l'usine nucléaire c'est pas bon ça j'espère qu'ils vont arriver à l'éteindre ouais c'est bon ils ont de l'eau encore ouais ils en ont 12 donc ça va ici on est à 50% de production on n'a plus que 5 drones allez les gars j'impression que la journée ça va plus vite que la nuit on va arriver à faire un de plus au niveau des batteries on en a 4 c'est juste juste puissance de charge 70 j'ai arrêté l'usine là bas lui il continue à fabriquer des moteurs il en faut allez les gars il faut des drones ça y est on va en faire un de plus là paf 100% voilà bon ben ça va ça va être bien on est qu'au premier jour de la tempête on va activer un petit peu la chose on n'a pas de portail du commerce et juste l'échange social plus 4 à chaque cycle c'est pas c'est pas énorme l'orage se déchaîne voilà on va en faire un autre j'espère qu'ils vont pas en détruire encore un autre ah on en a perdu un et on en a un autre qui arrive bon au feu au feu au feu voilà c'est bon on va relancer la production encore de drones oh là là encore perdu un ils n'ont plus de batterie apparemment plus qu'une un stock il est bien priorité 1 ouais il faut trois batteries ouais c'est énorme on n'a plus que cinq drones ah on est au deuxième jour hop il y en a un qui a flashé là on a plus que quatre drones le feu pourvu que les drones à pompiers ne sont pas détruits par la foudre j'espère pas ça y est ils ont eu des batteries donc là on va pouvoir oh là là encore un drone de perdu on n'en a plus que trois pas évident un feu là bas les moteurs ça produit toujours ok c'est bon on en a un stock on a deux en stock voilà un drone supplémentaire ouf quatre voilà je vais mettre six en commande des six on peut n'avoir que dix maximum par falaises mais bon il y en a sûrement qui vont encore se faire détruire on va terminer le deuxième jour de tempête c'est que le deuxième jour hop là un drone a détruit là bas ah là là c'est bon un qui arrive on est toujours à quatre hop ouais c'est bon quatre hop là là j'ai vu l'éclair on a encore de la matière on en a 42 ça va on n'est pas obligé de relancer la production autant qu'on consacre les gens à fabriquer des drones 7 sur 10 il leur manque des batteries on n'a plus un stock mais pourtant on a une puissance de charge de 80 donc ça devrait booster quand même trois drones la production a commencé on va demander davantage on est au troisième jour de la tempête on a passé la moitié enfin on est à la moitié au feu au feu ils sont oubliés pompiers là oh là là il y a trois incendies en même temps ils vont rechercher de l'eau et hop ils vont éteindre l'incendie il y a encore un bâtiment en feu c'était juste encore ça brûle encore on est à 418 en fric il éteint encore voilà ça y est c'est bon vous avez encore de l'eau les gars c'est où c'est là 7 sur 12 bon attention les incendies là arrêtons un peu les conneries il manque des batteries oh là deux incendies supplémentaires carrément le centre de secours oh là 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 ça brûle ça brûle vous avez de l'eau on va le mettre en priorité 1 parce que là ils n'ont plus d'eau lui on va le mettre en priorité 2 et l'usine en priorité 3 ok faut qu'ils approvisionnent en eau obligatoirement c'est bon quatrième jour de tempête ce n'est que le petit matin comment on va s'en sortir bon si on s'en sort on devrait gagner quand même des sous je pense pour avoir résisté quatrième jour la production de drones n'est pas très violente il nous en manquerait 7 pour arriver à 10 deux incendies à la fois aïe 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 à chaque extrémité de la carte c'est bon on a de l'eau ils vont recharger et ils retournent voilà un drone de plus on va pas s'en plaindre 4 ça fait que 4 on a encore des batteries super allez 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 on va passer cette tempête j'espère la nourriture ça a l'air d'aller ouais 67 143 c'est énorme ouais d'accord on sature l'entrepôt et du coup ils vont stocker sur place là-bas on devrait voir les petits sacs voilà on a perdu un drone supplémentaire donc j'espère qu'ils peuvent stocker pas mal je sais pas mais allez il faut qu'on passe à court des drones on est plus qu'à 4 on est au cinquième jour on est toujours dans l'incendie à l'usine de matière ça y est c'est bien les gars voilà on va remettre un petit peu de l'eau là-bas c'est assez violent les orages allez on a recommencé un drone on est plus qu'à 4 on est toujours au cinquième jour il est 8 heures du matin pas de plateforme de commerce dur dur les éoliennes fournissent à pleine puissance on a encore deux batteries ça va oh les éclairs les éclairs allez hop un drone de plus 5 super continuez comme ça les gars allez on va se le faire là il est 16 heures presque je suis en vitesse par 3 je mets pas par 6 parce que c'est vraiment trop trop rapide on risque de louper des trucs alors la bouffe au feu la bouffe se porte bien on est à fond là 67 non livrés dans l'entrepôt il faudrait presque faire un entrepôt supplémentaire allez un drone de plus on est bon 6 il en reste 4 à faire il faudrait qu'on arrive à 10 quand même ça permettrait de d'assurer tous les besoins partout ah voilà alors voilà la tempête se finit on gagne 500 super on va redémarrer l'usine de matière ça y est donc la énergie fournie en 77% on a un problème de production d'énergie là il est 3 heures du matin heureusement qu'on a plus d'uranium sinon les gens ils vont finir par se barrer l'indicateur de prestige diminue pourquoi on fournit que 60 ouais il y avait les batteries les panneaux solaires ne font plus rien donc et le vent est retombé au niveau normal donc c'est comme si on n'avait plus du tout de panneaux solaires on a combien de batterie ? 0 d'accord donc là on est un petit peu mal barré le jour va se lever donc du coup ça va permettre d'aller un petit peu mieux voilà il est 6 heures du matin voilà on fournit 93 et 97 100% et c'est bon on recharge un petit peu les batteries ok la plateforme de commerce revient on a 948 ouais c'est bon c'est pas mal là on va vendre un max bon je n'ai qu'un portail de commerce donc on peut pas faire de grosses opérations à la fois ah j'ai deux entrepôts d'accord agrandir entrepôts 5000 c'est énorme celui-là il est plein en eau plein en céréales et l'autre il est plein en eau bon ben au moins on manquera pas d'eau est-ce qu'on peut en vendre un peu de l'eau ? on en a 142 je vais dire vendre c'est plus de 100 voilà comme ça bon il peut en mettre que 20 maximum sur la plateforme mais ça sera déjà ça voilà on a 1094 est-ce que est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de rajouter c'est où ça portail de commerce dans l'industrie ça coûte combien ? 800 oh la la allez on va se le tenter je vais en remettre un alors je ne sais pas trop dans quel sens on le tournera on peut les mettre côte à côte voilà et lui on va le dire en priorité 1 il faut 20 matières on les a on les a pas tant que ça ça peut être arrêté d'en vendre ici voilà faites ce deuxième portail comme ça ça permettra d'augmenter davantage les revenus on va vendre beaucoup d'eau beaucoup de céréales ok et pour l'instant ils font ça voilà je pense qu'ils vont arriver ah on a plus qu'une matière voilà puissance de charge 7 je remets l'usine en route là on tombe à 3 mais bon ça devrait peut-être le faire voilà la construction ça y est qu'il est construit génial donc lui il reprend les mêmes caractéristiques que le premier donc là quand je demande 40 de vendre 40 produits il la mettra 20 sur une plateforme et 20 sur l'autre on est dans le même sens donc les chariots vont venir vers vers la gauche ok ça devra aller et ça ne va pas nous pas permettre on est quelle heure là 19h il faudrait laisser passer la nuit bon ça nous a coûté 800 on a encore 500 en caisse ça c'est pas mal c'est pas mal on fournit 83% de l'énergie waouh et oui on n'a plus de batterie on n'a plus du tout de batterie non non parce que c'est les drones qui nous les prennent un maximum on n'en a que 6 je peux être refaire la 510 je vais refaire une station de batterie 240 ça coûte je pourrais en refaire à deux mais bon on va mettre en priorité un pour qu'ils le fassent rapidos j'ai redémarré l'usine ça consomme aussi de l'électricité il me faudrait 138 et on produit 129 j'aimerais bien peut-être rajouter un groupe de panneaux solaires on verra la prochaine catastrophe climatique sera peut-être la sécheresse et dans ce cas là il y aura peut-être plus de vent et il faudra miser sur le solaire plutôt que l'éolien là on est ouais il attend les batteries lui aussi bien sûr pour construire ses drones il a encore quatre à faire assez énorme on est qu'à 74% de l'énergie c'est pas top assez difficile quand même comme jeu mais bon faut faut essayer d'anticiper un petit peu on a que 59% de la main d'oeuvre mais là je peux pas on a plus de matière c'est vraiment un flux tendu on a encore pas mal de fruits pas mal de salades beaucoup de céréales et ça c'est très très bien parce que quand ils demandent de la vendre de la nourriture par le portail pour la station spatiale et bien c'est principalement des céréales quand on met des fruits ou des raisins il n'en tient pas compte c'est un petit peu bizarre allez on va activer un peu les cinq heures et demie du matin la plateforme commerciale va arriver on devrait gagner pas mal d'argent en plus et il devrait j'espère voilà les deux plateformes arrive regardez ça c'est joli je vais faire une photo d'écran voilà donc là on va alors pour ce temps ils l'ont remis sur la deuxième plateforme ils sont pas assez nombreux les drones déjà le temps qui charge la première il est midi voilà ils ont fait une unité de batterie supplémentaire et on fournit pas toute l'énergie à l'incendie se déclencher bah c'est bon il a été réglé bon en stock on a quoi là il faut qu'ils fassent des drones il manque trois batteries pour faire des drones on n'a peut-être pas le nombre de travailleurs nécessaires en état un niveau sécurité il me dit que c'est un peu juste ah un incendie supplémentaire voilà ça y est ils ont de l'eau les pompiers neuf ok ouais bon ça suffit pourtant mais il me dit que il faudrait encore un centre de maintenance supplémentaire on est à 8 sur 10 89 % 86 d'électricité alors peut-être qu'il faudrait faire venir davantage de personnes ça diminue un petit peu là mais je n'ai pas d'uranium ah ouais c'est vrai je n'ai pas d'uranium et la satisfaction baisse un peu l'écologie diminue il faudrait faire des parcs supplémentaires mais bon alors il voudrait un deuxième centre de maintenance la plateforme arrive donc on va gagner des sous là ils n'ont toujours pas lancé non on est en priorité 2 je vais le mettre en priorité une aussi pour qu'ils fassent rapidement les drones on est qu'à 6 et là j'aimerais bien faire quand même notre centre de maintenance j'ai pas vu combien ça coûtait 350 ça va c'est pas excessif on peut se permettre ok je vais le mettre en priorité 2 voilà j'aimerais qu'il livre les batteries il leur faut de l'eau apparemment pour faire des batteries alors c'est l'eau c'est ici il faut quoi bon ben il faut de l'énergie tout simplement on n'est qu'à 81% donc c'est vraiment pas top et sur cette sur ce pilier l'ensoleillement 46 c'est à dire que le panneau produit bien moins de la moitié et l'éolien produit à peine à la moitié donc ça veut dire qu'il faut énormément de deux panneaux solaires ou deux d'éoliennes pour pouvoir arriver à une production de 100% 480 c'est énorme énorme il faut pourtant qu'on augmente l'énergie on va remettre un truc là voilà je vois qu'ils amènent des matières là 10 voilà c'est fait donc on augmente la puissance éolienne on est à 99 ça y est on commence petit à petit à refaire des oh non ça il s'est retombé à refaire des batteries 94% pourquoi 84% je vais peut-être qu'on a beaucoup de matière ah non on en a que 6 1 7 en tout on n'arrive pas à fournir oh je m'impose vendre de l'uranium il va falloir vendre 10 uranium donc ça veut dire qu'il va falloir remettre réactiver ce bâtiment en priorité 1 pour pouvoir produire 10 uranium bon et ben allez c'est parti on va gagner un petit peu de sous là il va nous falloir refaire peut-être un feu un peu celui d'uranium très bien super le plus performant c'est quand même l'éolienne à 3% près c'est pas c'est embêtant c'est embêtant je vais refaire ici j'ai 388 400 1 il faut qu'on fasse des batteries il n'y a pas il n'y a pas photo donc je refais ici un truc de panneau solaire on verra bien est-ce qu'on produit là ouais on produit en à 33 heures pour faire à 10 batteries sachant qu'on n'en a aucune et on a 7 travailleurs sur 15 paul on vient de nous voler 37 dans la caisse bon le centre de maintenance n'est toujours pas prêt il manque de batterie bien tiens toujours des batteries de son aller aller on a il faut qu'on en produise là on a cinq bâtiments qui produisent de des batteries et on n'en a aucune de fait parce que on produit pas assez d'énergie donc ça veut dire ça veut dire que ça il faut le mettre en priorité 1 les stations arrivent est-ce qu'on a de la matière il va falloir de la matière à 13 oui c'est bon voilà vendez un peu quoi on est tombé à zéro en pognon c'est parce qu'ils ont construit les panneaux solaires donc là ça y est on recommence un petit peu à produire des batteries ça fait plaisir et ils vont achever je pense le centre de maintenance qui est en priorité 2 pour l'instant ils approvisionnent les portails de commerce voilà il faut ah oui j'ai oublié de leur dire au portail de commerce on va vendre 10 batteries actuellement voilà bon on a laissé passer un jour mais ça permettra de produire d'un sens on les a pas on va l'eau on en a une petite centaine on je vais dire de ne plus vendre d'eau pour l'instant de ne plus vendre de raisin ni de salade on va faire comme ça on va faire juste ça voilà il faut absolument qu'ils livrent les dix batteries à temps il ya des feuilles à des feux de partout et on a produit un drone de plus super ah on produit toujours pas assez d'énergie mais une batterie de façon on n'a pas le fric pour pouvoir terminer le bâtiment ça va venir ça va venir on est à part 3 encore un feu ça y est la plateforme de commerce arrive va arriver voilà donc il faut qu'ils livrent les batteries alors vous bousculez pas sur ça voilà je veux vraiment enfin c'est pas des batteries c'est de l'uranium vous avez compris bon on n'a plus que 4 il ne manque que 6 à livrer la centrale à l'année où elle produit le produit de qu'une à la fois merde on va peut-être pas réussir le défi allez les gars on va vraiment annuler ça faut pas qu'ils remettent voilà faut qu'on livre c'est machin là il faut attendre la prochaine livraison on va voir si on finit ce défi allez hop je peux je passe un accéléré donc c'est pas tromper il reste 6 à livrer là on produit ouais on produit pas beaucoup la nuit c'est un peu dommage il ya que cette personne donc je peux peut-être arrêter une mine là voilà j'arrête les mines pour qu'ils essayent de produire un maximum on est à 7 elle est partie le prochain coup il faut qu'on en ait 8 on a livré 8 il en faut deux je pense qu'on va les avoir voilà les deux je pense sont faites maintenant on doit les avoir là ouais deux uranium donc on va peut-être pouvoir si le temps veut bien aux 17 heures encore ouais ça devrait aller elle arrive à 8 heures du matin donc on va les avoir on aura fait le défi tempête et la vente d'uranium c'est pas mal voilà donc c'est bien ok 400 de récompense c'est pas énorme mais bon c'est toujours ça le prix bah ça y est bien fait de faire deux portails de commerce et là on va pouvoir remettre donc vendre et ils ont fini la station là de de maintenance donc si on a plus de on va dire 60 50 nourriture ouais 50 ici aussi et 50 là voilà on remet le portail du commerce à peu près comme il était j'ai pas envie de vendre bah là on va dire c'est plus de 80 ouais soyons large l'eau on va la garder les salades on va dire 50 également voilà ça nous rapportera toujours quelques petits sous supplémentaires bien on a reste là pour cet épisode un peu compliqué à gérer mais bon on essaye de faire ce qu'on peut voilà allez sur ce portez vous bien les amis je vous donne rendez vous très bientôt ciao